Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. La Corée du Nord vient d'effectuer une grosse démonstration de force face à ses ennemis otaniens, américains et sud-coréens. Il s'agit d'un type de missile du jamais vu, du jamais entendu depuis l'existence, depuis la création de la République nord-coréenne. Ces types de missiles, même d'ailleurs, viennent de mettre une grosse panique sur les États-Unis d'Amérique après leurs multiples déclarations provocatrices envers le régime nord-coréen. Les caractéristiques de ce missile en question, chères dames, chers messieurs, c'est ça même qui fait peur aux États-Unis d'Amérique et à l'OTAN. Oui, c'est le plus long missile balistique intercontinental qui vient d'être tiré par M. Kim Jong-un, sous ordre de M. Kim Jong-un. Alors, il a émis ce type de missile face à cette déclaration des États-Unis, comme je le disais tout à l'heure, qui ont été tenues ces dernières 24 heures. Qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique ont déclaré ? Et pourquoi la Corée du Nord a envoyé ce type de missile ? Quelles sont les caractéristiques même d'ailleurs de ce missile intercontinental ? Chères dames, chers messieurs, rassurez-vous de partager au maximum la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde. Alors, de quoi s'agit-il, mesdames, mesdemoiselles et messieurs ? Il s'agit ici, selon les déclarations des États-Unis d'Amérique, il s'agit de M. Yord, c'est Yord Austin, qui a dit ici, je cite, « Les États-Unis lancent un avertissement sévère sur l'action des soldats nord-coréens en fédération de Russie. » Après, nous allons aller sur les caractéristiques de ce missile. Et pourquoi Kim Jong-un a aimé ce type ? Alors, il dit, je cite, « Si les soldats nord-coréens posent un pied à l'Ukraine, ils repartiront tous dans un sac mortuaire. » Voilà ce qu'il a déclaré. « On déclarait les États-Unis d'Amérique comme un avertissement à la Russie et à la Corée du Nord sur le point de déploiement des soldats nord-coréens contre l'Ukraine. » Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué. « Écoutez les déclarations. Les États-Unis ont l'intention de défendre la Corée du Sud avec tous les types d'armes, y compris les armes nucléaires. » « Y compris les armes nucléaires, mesdames et messieurs, selon le secrétaire américain à la Défense Yold Austin. » Voilà ce qu'il a déclaré. « Dans le même temps, les États-Unis encouragent la Corée du Sud à fournir des armes à l'Ukraine. » Nous allons décortiquer cette partie. Mais pourquoi Kim Jong-un a émis ce type de missile ? Et quel est ce missile ? Mesdames et messieurs, on dit, je cite, « La Corée du Nord a effectué un essai de missiles balistiques intercontinentales ICBM sur décret du président Kim Jong-un par la signature, l'autorisation du président nord-coréen. » Il dit, je cite, « Ce lancement est une mesure militaire juste et pleinement légitime qui montre notre détermination à répondre aux ennemis qui ont menacé ces derniers temps la sécurité de la République et délibérément aggravé la situation de la sécurité dans la région, » a affirmé Kim Jong-un. « Il a notamment attiré l'attention sur les dangereuses intrigues des ennemis, y compris celles visant à renforcer leur alliance nucléaire. » Voilà ce qu'il a dit. « Il a notamment attiré l'attention sur les dangereuses intrigues des ennemis, y compris celles visant à renforcer leur alliance nucléaire. » Alors, après cela, les militaires nord-coréens sont passés à l'essai au tir de ce missile balistique intercontinental. Écoutez la trajectoire, écoutez quel est ce genre de missile, mesdames et messieurs, c'est très fort. Alors, la Corée du Nord a effectué son plus long essai de missiles balistiques intercontinentals, affirmant que cela demande la préparation du pays à répondre à ses ennemis. Donc pour lui, ça montre que Kim Jong-un serait prête à répondre à ses ennemis par un coup de tir de missiles balistiques intercontinentals. « Il y a en main, les choses sont en train de s'aggraver. » « Eh oui, les choses sont en train de changer, mesdames et messieurs. » Alors, selon la Corée du Nord, le vol a duré, selon la Corée du Sud, excusez, le vol a duré 87 minutes, atteignant une altitude de 7000 kilomètres et a parcouru une distance de 1000 kilomètres. Le missile est tombé à environ à 200 kilomètres au large de l'île japonaise qu'on appelle le Dokushiri. Ça, c'est dans la mer du Japon. A Dokushiri, c'est la mer du Japon. C'est là-bas que ce missile est parti s'écraser. Alors, pourquoi les États-Unis d'Amérique disent qu'ils veulent soutenir la Corée du Sud pour le transfert d'armes du côté de l'Ukraine ? Mesdames et mesdames et messieurs, bien sûr, comme vous-même, vous le savez, Washington veut élargir ses points de business. Ils veulent élargir leurs points de conflit stratégiquement. Ils veulent mettre ici, ils veulent armer la Corée du Sud pour mieux s'équiper, pour faire face à la Corée du Nord. Vous savez que la Corée du Nord est une pierre dans la botte américaine. Alors, ils veulent se débarrasser de la Corée du Nord, en même temps du côté de se débarrasser de la Russie et aussi du côté de l'Iran et de la Chine. Alors, comment faire ? Il faut équiper et armer le régime sud-coréen et envoyer des armes à l'Ukraine, mais sous le biais de la Corée du Sud, en même temps en équipant la Corée du Sud avec des armes meurtrières. Vous comprenez ? Avec des armes hors la loi. Donc, des missiles qui peuvent aller au-delà de la chose. C'est pourquoi ils ont dit qu'ils vont équiper la Corée du Sud avec des armes, voire même des armes, comment dirais-je ? Des armes nucléaires. Et voilà, selon les déclarations de M. Yold, Yold Austin. Mais ça, c'est chercher un conflit. C'est chercher un gros et gigantesque conflit contre le régime nord-coréen. Eh oui, parce que la Corée du Sud qui se trouve à la porte de la Corée du Nord serait complètement attaquée et détruite parce que le régime sud-coréen n'a pas le système d'armes que la Corée du Nord possède. Eh oui, ils n'ont pas. Ils ne possèdent pas. Plus précisément, sur les missiles intercontinentaux, ils ne possèdent pas. Ils peuvent avoir d'autres types d'armes. Mais attention, si Kim Jong-un lève la tête et il envoie un missile, bon, ça ne serait pas du tout facile. Mais on suppose que cela se produise. Mesdames et mesdames et messieurs, la situation serait très catastrophique. Et c'est pourquoi Kim Jong-un a envoyé cette frappe, ce type de dissuasion contre ses ennemis américains et ceux des Sud-Coréens. Vous comprenez ? Par rapport à ce qui se passe, par rapport aux différentes menaces. Mais le missile en question fait peur. Eh oui, c'est un nouveau type de missile. C'est un missile nouvellement fabriqué, mais qui a été juste testé par M. Kim Jong-un. Chers dames, chers messieurs, la situation est en train de bouleverser dans ce monde. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais de dire que nous avons besoin de paix. Vu la situation qui se passe présentement sur le terrain, nous avons besoin de paix. Parce que Kim Jong-un, lui, il ne retarde pas. Il ne garde pas sa langue dans sa poche. Il est prêt à agir. Vous comprenez ? Il est prêt, en fait, à passer à l'action. Eh oui, ce monsieur n'attend pas. Eh, les déclarations américaines et otaniennes, en fait, ne disent rien à ce monsieur. Il s'en fout éperdument. Eh oui, parce qu'il a ce qu'il a pour sa sécurité. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœur. N'hésitez non plus de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Cliquez ensuite sur s'abonner et activez la cloche de notification juste à côté. Vous comprenez ? C'est très important. Laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez « Salut état du genre » sans commenter ou encore faites des cœurs. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao !